Alors tout ceci peut paraître complexe, mais ça n'est pas plus complexe que les hypothèses modernes, même si elles se révèlent évidemment inexactes par rapport à nos hypothèses modernes qui sont plus puissantes scientifiquement. Mais le schéma intellectuel est le même chez Platon. Cela renvoie simplement au fait que, de la même manière que pour nous, il y a une énergie noire et même une matière noire qui serait l'origine de la matière que nous pouvons percevoir et observée par nos instruments optiques complexes aujourd'hui. De la même manière que dans la pensée moderne, dans la physique moderne, dans la cosmologie moderne, l'énergie noire et la matière noire sont distinctes, mais sont nécessaires à la réalité de l'univers, de la même manière chez Platon, le corps du monde demande nécessairement l'énergie de l'âme du monde, c'est-à-dire de ce qu'il anime fondamentalement. Et toute cette animation n'est possible qu'à partir d'une structure mathématique et même d'une structure musicale de l'âme du monde. Alors je donne un exemple pour montrer un peu la complexité des analyses de Platon ici. Analyse qui sont d'ailleurs totalement justifiées à la fois sur le plan mathématique, ces opérations sont impeccables, et sur le plan musical, car Platon, dans le Thymé, va montrer que l'univers est fondé sur une structure mathématique constituée d'une double progression géométrique de raison 2, une progression géométrique de raison 2, c'est 1, 2, 4, 8, 16, etc., et une progression géométrique de raison 3, 1, 3, 9, 27, etc. Il prend ces deux schémas, la progression géométrique de raison 2 et la progression géométrique de raison 3, et il les dispose tous les deux sur un diagramme en forme de lambda majuscule. Un lambda majuscule, c'est comparable, dans l'écriture grecque, à un V renversé. Et il détermine ensuite une progression selon le facteur 2 qui donne des octaves musicales par doublement successif des intervalles. 1, 2, 4, 8, ça donne le premier do, le deuxième do, le troisième do, le quatrième do, en do majeur, mais on pourrait faire cela avec n'importe quelle tonalité. Alors que la progression selon le facteur 3 forme les douzièmes justes. 1 donne le do, 3 donne le sol, 9 donne le ré, 27 donne le la, 81 donne le mi, vous retrouvez là l'ordre des bémols, fa, do, sol, ré, la, mi, si, que l'on apprend aujourd'hui au conservatoire ou dans un cours de piano élémentaire. Le 1 donnera la tonique, le 4 tiers, nous l'avions déjà vu avec Pythagore, donnera la quarte, 3 demi donnera la quinte, et 2, le facteur 2, donnera l'octave. Et l'âme du monde pour Platon, c'est-à-dire la structure musicale et mystique du monde, sera composée de 5 tons majeurs égaux entre lesquels est intercalé comme un reste, un intervalle de 256, 243e, c'est-à-dire 1,053. Ça peut paraître complexe, mais c'est simplement la mesure du demi-ton diatonique de la gamme naturelle de Pythagore, qui est un peu plus faible que le demi-ton tempéré depuis Bach aujourd'hui, qui est de 16,15e, c'est-à-dire de 1,066. Un demi-ton aujourd'hui, sur n'importe quel instrument de musique, c'est 1,066. Le demi-ton à l'époque de Platon, c'était 1,053. Si je donne ces précisions, c'est simplement pour montrer à quel point, chez Platon, il y a des calculs extrêmement complexes qui articulent non seulement les mathématiques et la physique, mais les mathématiques, la physique et la musique en tant que telles. Ça débouchera sur la fameuse théorie de l'harmonie des sphères où tous les corps célestes sont articulés selon des structures mathématiques. Je passe sur la suite des analyses du Thymé, selon laquelle il y a une composition de ce qu'on appelle encore aujourd'hui les 5 corps platoniciens, c'est-à-dire les 5 polyèdres réguliers formés de triangles éculatéraux, le tétraèdre, c'est-à-dire la pyramide, qui est liée au feu, on l'a déjà dit antérieurement, l'octaèdre qui est lié à l'air, l'icosaèdre qui est lié à l'eau, l'hexaèdre qui est lié à la terre, l'hexaèdre c'est ce qu'on appelle le cube tout simplement, et le fameux dodecaèdre qui est formé de 12 pentagones qui est associé au monde. Platon est le premier, derrière tous ces calculs qui peuvent paraître très abstraits, a montré qu'il y a une correspondance terme à terme des éléments physiques, c'est-à-dire de la réalité matérielle, et des polyèdres mathématiques, c'est-à-dire de la réalité spirituelle. Sous-titrage ST' 501